Bonjour à toutes et à tous, il y a Max devant encore aujourd'hui. Aujourd'hui il y a trois shows à voir dans le FTA et le premier c'est Fear and Greed de Frédéric Gravel qui est le directeur artistique de la compagnie Daniel Léveillé, la compagnie de danse. Autant j'ai déjà vu des shows de la compagnie Daniel Léveillé mais de Frédéric Gravel pas du tout, c'est à l'usine C. Un théâtre que j'aimais beaucoup quand je vivais ici et puis pour le reste on verra plus tard. Faut que je me trouve un petit sandwich là. Donc ce Fear and Greed, j'aurais dû vraiment faire la vidéo absolument tout de suite après. Pour la simple et bonne raison que autant j'étais plutôt emballé quand je l'ai vu, j'ai passé un... Je suis rentré dans l'euphorie du truc, puis là après 15 minutes de marche, il me reste plus grand chose. On a un homme qui monte sur scène, ouais un rockeur, je sais pas pourquoi un rockeur, peut-être parce qu'il a des boots, parce qu'il a ce blouson de cuir. Et c'est un ersatz de rockeur, c'est-à-dire qu'au début il y a tout un travail sur la posture, il recherche une pose, il emprunte une pose peut-être un peu caricaturale au... à ce qu'on attend d'un rockeur comme pose, comme attitude. Donc il y a tout ce travail d'emprunt et puis ça va évoluer vers plus de musique avec quelque chose qui va de plus en plus dans le concert, du petit show au très gros show. Il y a un truc qui marche toujours, c'est cette musique rock un peu épique que t'envoie bien fort. Le mec est là en train de danser dans une poursuite lumineuse et puis là, clairement, ça te raccroche tout de suite. C'est-à-dire que ce genre de scène, même hors du contexte, ça fonctionne. Et en fait, les moments où il danse, ce qui est quand même une grande partie du spectacle, c'est de la danse, mais c'est solo de danse, c'est quand même des moments assez magnifiques. Au-delà de toute dramaturgie, c'est des moments de grâce, clairement. Ce qui est beau, c'est qu'il joue un corps qui est fatigué. Pas un corps qui est fatigué d'une journée, c'est un corps qui est fatigué d'une vie. C'est un corps qui n'a pas d'espoir, le mec n'a pas d'espoir. Et malheureusement, ça, on le comprend parce qu'il y a des textes entre les chansons et il le joue dans le texte. Très honnêtement, la danse est suffisante. Il n'y avait pas besoin des textes pour comprendre que ce corps était désespéré par la vie. Et ce regain d'espoir à travers la musique, à travers la danse, on le voit vraiment. L'évolution à travers le spectacle, elle est très claire. Ce grand moment d'un coup où un orchestre carrément qui débarque derrière avec les batteries, c'est un vrai changement de l'espace scénique en fait. C'est-à-dire qu'on passe d'un plateau qui est un pratiquable de danse contemporaine que tu peux voir n'importe où, avec quelques objets dispersés comme ça, comme on adore le faire dans la danse contemporaine, sans vouloir faire de clichés. Et d'un coup, cet espace devient une vraie salle de rock avec les lumières qu'il faut. Et puis en même temps, on recrée par moments des petits espaces chorégraphiques par la lumière toujours. Donc je trouve ça très beau. Il y a quand même des moments effectivement où je trouve que le texte... En fait, c'est comme s'il ne s'était pas fait confiance sur la dramaturgie. La dramaturgie, elle est présente dans le corps, elle est présente dans la construction de l'espace et dans les actions qui sont faites sur scène. Et le fait d'avoir ajouté du texte, même les chansons, il y a un côté très illustratif et qui fait que peut-être on ne dépasse pas le stade du concert de rock par moments. C'est-à-dire le concert de rock vachement basique où tu as un mec un peu engagé qui fait un speech, qui fait sa chanson en rapport avec le speech, puis qui fait un autre speech, puis qui fait sa chanson. Qui, à un moment, va avoir un moment où il va se donner son corps à la musique complètement en trance. Donc c'est dommage parce que le spectacle dépassait ça, mais le fait de ramener ce côté speech de concert, ça le ramène dans quelque chose de moins chorégraphique. Mais dans le fond, plus j'y repense, plus j'ai passé un bon moment. Et en fait, c'est que ça, par contre, ça marche vraiment sur moi, ça. Le moment, il est là, dans la lumière, avec sa poursuite lumineuse. La musique à fond les ballons, mais je chiale. Ce truc fonctionne grave sur moi. Et donc, maintenant... Ah oui, j'ai eu un petit changement de programme, je verrai que deux shows, finalement, aujourd'hui, puis j'ai changé toute la fin de semaine. Maintenant, c'est Genderfucker 2. Et avec Pascal Drevillon, qui est une activiste pour les droits des personnes trans, et Geoffroy Gacker, qui met en scène le spectacle. Et c'est par là, normalement, rue de Bleury. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est pas la première fois que ça arrive. Tu vas voir un show sur le Genderfucker. Puis t'as des toilettes genrées. Genre, vous, tout est bien qu'à ce genre de show, y'a des personnes non-binaires qui viennent, des personnes trans qui se sentent mal à l'aise dans les toilettes genrées. Genre, au moins, pour le show, faites un effort, changez la signalétique, mettez un post-it sur la porte. Et ça, c'est vraiment pas la première fois. Alors, ce show, je suis un peu embêté. Il y a quand même beaucoup de positif à dire, mais malgré tout, je me suis un peu ennuyé pendant deux heures. En fait, si je repars de cette phrase qui est mise en exergue dans le programme, c'est le genre, ce n'est pas un avant-après, c'est plutôt un grand voyage. Alors oui, effectivement, ça, c'est une belle affirmation, parce que trop souvent, comme dans les documentaires qu'on peut voir sur les personnes trans, on essaie toujours de résumer ça et de simplifier ça à une transition F to M ou M to F, c'est-à-dire female to femme à homme ou homme à femme. Ce qui est loin d'être ça. Ah oui, et puis souvent, dans les documentaires comme ça, en apothéose finale, on a l'opération, l'ultime opération, qui est l'opération de l'appareil génital. Là, effectivement, elle le fait bien. Elle liste toutes ces opérations qu'elle a subies, puis elle s'arrête juste au niveau du sexe. C'est peut-être trop pudique, en fait, la façon dont elle le fait et pas assez politique, pas assez militante. Il faut juste rappeler qu'en fait, on peut être une personne trans sans passer par l'opération de l'appareil génital. Le genre ne se définit pas par l'appareil génital, en tout cas. Dans les choses intéressantes, c'est le fait de se montrer à la fois... Comment raconter ça ? Elle part d'un état un peu neutre et elle se travestit en homme. Forcément, du coup, ça crée quelque chose d'un peu troublant, parce qu'en même temps, elle expose des photos d'elle lorsqu'elle était un peu plus jeune. Et du coup, forcément, lorsqu'elle se déguise en homme, on retrouve une certaine ressemblance avec des photos d'elle avant sa transition. Ce qui est intéressant, c'est de pousser ce maquillage masculin et ce travestissement masculin à l'extrême. C'est une masculinité hyper stéréotypée. Pareil, ensuite, elle va dans une féminité hyper stéréotypée. Comme pour valider le fait qu'elle n'est ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre, elle fait la démonstration par l'exemple. Qu'aucun des deux extrêmes ne lui convient. Et en même temps, elle dénonce cette injonction à être binaire. Et surtout pour les personnes trans. C'est-à-dire que... Mais rappelez-vous d'ailleurs l'exemple Conchita Wurst. Conchita Wurst, les gens ne comprenaient pas cette femme. D'ailleurs, Conchita Wurst qui est une drag queen, elle n'a pas une femme trans. Elle ne comprenait pas une drag queen à barbe. Cette extrême féminité mêlée à un symbole d'extrême masculinité qu'est la barbe. On lisait beaucoup de choses comme pourquoi elle garde sa barbe, pourquoi elle ne choisit pas. En fait, je trouve que c'est un spectacle qui est extrêmement accessible. Peut-être qu'il ne s'adresse pas forcément à des gens qui ont déjà beaucoup lu... Qui se sont beaucoup renseignés sur cette question. Moi, clairement, je n'ai pas appris grand-chose dans ce spectacle. Le passage avec des extraits de Judith Butler et Pete Burns qui sont en portrait croisé. Ouais, tout ça, c'est des choses... Et à la fois, je ne veux pas m'en plaindre. Je suis content que ce genre d'image et ce genre de discours, puisqu'il est bien fait, aille vers un plus grand public. Donc tant mieux. Tant mieux que ça existe. Après, si je parle pour mon expérience de spectateur personnel, Ouais, moi j'ai envie d'aller plus loin encore aujourd'hui. J'ai envie d'en apprendre encore plus sur ces questions. Et par contre, l'image que j'ai vraiment trouvée très belle, simple mais très belle, c'est quand, à la fin, elle montre une photo au mur d'elle quand elle a été petite fille. Littéralement petite fille. Avec une petite robe de princesse, ses petits cheveux blonds bouclés. Elle a été clairement identifiable à une petite fille. Et c'est ça qui est extrêmement mignon et touchant. Malgré ses défauts théâtraux, ça reste un spectacle extrêmement utile. Et je pense, en tout cas pour le grand public, pour les gens qui ne maîtrisent pas ces questions, je pense que c'est très bien. J'en profite pour vous rappeler qu'on est au mois de juin, que c'est le mois des fiertés LGBTIQ+. Et que la première cause de LGBTIQ-phobie, et bien c'est l'ignorance. Et que pour lutter contre ça, c'est très simple. Très très simple. Il suffit juste de se renseigner, de lire des choses faites par les personnes LGBTIQ+. D'écouter et de s'ouvrir et ensemble, comme ça, on luttera contre l'ignorance et le rejet. Et regarde... Je viens de marcher dans une flaque. Regardez ces magnifiques boules arc-en-ciel du village de Montréal. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.